Musique Vous voulez que je vous donne une nouvelle idée pour renouveler vos recettes de tartes salées ? Que diriez-vous de la tarte fromage de chèvre à la moutarde à l'ancienne et aux pommes ? Pour cela, il vous faut une pâte brisée toute prête, une bûche de chèvre soignons Sainte-Mort, deux pommes Boscop parce qu'elles sont très parfumées et pas trop juteuses, un peu de thym, sel, poivre et la moutarde à l'ancienne, deux cuillères à soupe. Je préchauffe le four à 180 degrés et je vais éplucher les pommes. On découpe les pommes en lamelles, fines comme ceci, et je découpe ma bûche de chèvre soignons Sainte-Mort en tranches bien régulières. Maintenant, je vais prendre le moule à tarte et étaler la pâte. Je vais piquer la pâte avec une fourchette pour une meilleure répartition de la cuisson. Et maintenant, je vais étaler deux cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne sur la pâte. Voilà, et on va mettre les pommes en rosace. Et maintenant, je vais disposer les tranches de chèvre soignons Sainte-Mort. Je vais en mettre huit un petit peu autour. Voilà, et au milieu. Je vais saupoudrer de thym avant d'enfourner. Et voilà, c'est parti pour 35 minutes dans le bas du four pour un fond bien doré. Mon conseil, c'est de laisser la tarte refroidir une demi-heure dans son moule de cuisson avant de la déposer sur une grille, pour que la tarte garde une texture bien croustillante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !